Il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans cette situation. Alors, je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour déchirer mes doudounes, mais ce que je sais, c'est que maintenant, j'ai envie de la réparer. Et pour ça, j'ai à dispo ces petites choses-là. Ce sont des patches d'un truc qu'on appelle du Tenacious Tape. Alors, je n'ai encore jamais essayé. Ça nous vient d'une marque qui s'appelle Gearhead, qui est une marque que je connais déjà. Enfin, avant, ça s'appelait MacNet. Et à l'époque où ça s'appelait MacNet, j'avais acheté une colle qui s'appelle le Simgrip, qui est une colle qui m'a permis de réparer des chaussures de running, comme ça, je recollais les trous. Mais c'est une colle qui, à la base, sert à réparer des tentes pour le camping, ou à étanchifier des coutures, ou tout ce genre de choses. En fait, cette marque fait plein de matos de réparation pour tout ce qui est sport outdoor. Ils ont franchement des trucs sympas. Donc là, les patches, je les ai eus dans un petit kit de trucs de réparation pour le camping, où il y a aussi du Simgrip. Mais ça existe aussi en rouleau, ce qui peut être bien en cas de grande réparation. Et donc, ça sert à réparer des doudounes et autres vestes ou autres textiles, mais aussi des tentes et tout ce genre de choses, apparemment. Et dans le kit, j'ai des patches comme ça en noir, mais j'en ai aussi en transparent. Et je pense que c'est un transparent que je vais utiliser là pour réparer la doudoune. Et donc, tout de suite, on va tenter cette réparation ensemble. Alors, première chose à faire pour réparer cette doudoune, évidemment, ça va être de remettre le garnissage à l'intérieur. A priori, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Histoire que ça soit propre. Petit morceau qui ressort encore, là. Qu'est-ce que c'est ? Et on dirait que c'est pris dans le fil, ici, là. Et maintenant, un truc simple. On va faire un truc pas simple. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de vraiment passer trop de temps là-dessus ? Parce que de toute façon, on va réparer rien. Il n'y a qu'un truc autocollant. Ça ne sera jamais neuf. Ça, c'est même le genre de réparation. J'ai envie de dire qu'on va faire sur le terrain avec ces petits patchs. Voilà, là, ça me paraît pas mal. D'ailleurs, donc, ces patchs, là, où les rouleaux, si ça vous intéresse, si vous voulez voir combien ça coûte, parce que là, je n'ai pas le pris en tête, je vous remets les liens dans la description, et que ça, vous retrouverez tout. Bon, on a un truc qui est pas mal. Voilà. Et maintenant, le patch, comme il est un petit peu grand, il va falloir, avec des ciseaux, le couper à la bonne taille. Bon, ce qui est dommage, par contre, avec les patchs, je l'ai recoupé, c'est que ça fait un petit peu de gâchis, comme ça, quand on n'a pas besoin du tout. Je vais me recouper un petit peu pour que ça tombe entre les bourrelets. Je me dis, pour le mouvement du tissu, ça sera mieux. Hop. Voilà. Il me paraît pas mal, ça. OK. Et bien, maintenant, on va voir si c'est facile à coller. Alors. Hop. Donc, normalement, il y a juste à poser et à appuyer, et éventuellement, j'aurais pu, peut-être, nettoyer un petit peu le tissu avant, le dégraisser, ou quelque chose. Il faut savoir que la doudoune, elle n'a pas été lavé depuis que je l'ai. Donc, comment vous dire qu'elle pue le chacal ? Et ça, ça tombe bien, parce que, une fois que ça, ça va être collé, on va laisser prendre pendant 24 heures. C'est la durée qui est indiquée avant de pouvoir laver. Et comme ça, pour la suite de cette vidéo, je vais laver la doudoune. Et puis, on verra ce que ça donne après lavage, après que la colle du scotch est bien prise. Ça va se faire de se mettre. Alors, on va bien appuyer. Là, je vois que ça fait encore des petites bulles par endroit. Peut-être là où j'ai mis... Vous voyez, là où j'ai touché, peut-être avec le doigt, ou peut-être qu'en dessous, la doudoune, elle est un petit peu sale, un peu grasse. On verra. En plus, moi, ça va, j'ai de la chance, c'est dans le bas de la doudoune. Donc, quand je vais la porter, ça va être assez discret. Après, honnêtement, voilà, c'est du matériel qui est fait pour vivre. Ça, c'est vraiment du matos qu'on peut réparer comme ça sur le terrain avec ses patches. Le but, c'est que ça tienne le coup, que le garnissage ne se barre pas, qu'on puisse continuer de l'utiliser, sans redépenser une fortune dans les nouvelles doudounes. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Et puis, ça donne un style, après toutes ces petites réparations. Ça montre que ça a vécu, qu'on est parti à l'aventure avec. Ok, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, ma doudoune est réparée, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous explique. Donc, comme on l'a vu juste avant, j'ai collé le morceau de Tenacious Tape sur la zone déchirée de la doudoune, et j'ai dit qu'il fallait laisser reposer ça 24 heures avant de passer en machine. Bien sûr, si je n'avais pas besoin de laver la doudoune, j'aurais pu m'en tenir là. Ça avait l'air de tenir tout à fait bien, sauf un ou deux petits coins qui, comme je l'ai dit, n'étaient pas tout à fait bien collés. Peut-être à cause de la doudoune un peu sale, peut-être parce que j'ai touché le collant, peu importe. Comme il fallait que tout ça repose pendant toutes ces heures, je me suis dit, eh bien, je vais mettre la zone réparée sous presse, sous une pile de dico. Comme ça, au moins, ça devrait aider à ce que ça adhère bien partout. Nickel. Au bout d'une vingtaine d'heures, je regarde le résultat. Globalement, c'est propre, mais je vois toujours un ou deux petits endroits très, très légèrement décollés. Là, je me dis, eh bien, si j'essayais de chauffer le collant avec un sèche-cheveux pour refaire fondre un petit peu la colle et que tout allait être bien nickel. Je tente la manœuvre. C'est impeccable. Et comme il faut encore laisser reposer quelques heures, je remets le tout sous ma petite de dico. Au bout de vingt-quatre heures, je lave ma doudoune de manière tout à fait classique. Donc, lavage à 30 degrés. Il ne faut pas trop violenter ce genre de choses. Et je la mets sur l'envers pour minimiser les risques de décollement du tennis use tape. La machine se termine. Je ressors la doudoune. Et là, le truc s'est décollé. Je l'ai retrouvé complètement à l'opposé de la déchirure. Et donc, je dirais qu'il y a trois hypothèses. La première, c'est qu'en effet, la doudoune était sale, un peu grasse. Donc, le collant n'a pas pu bien adhérer. La deuxième, c'est que, comme il y avait des petits endroits un petit peu décollés, notamment au niveau d'un petit pli de tissu, eh bien, avec l'eau, c'est passé dedans et tout, ça s'est décollé. Et la troisième serait peut-être, et ça, ça m'étonnerait, que comme j'ai réchauffé un petit peu le truc au sèche-cheveux, eh bien, ça est mal adhéré ensuite. Voilà. Je pense qu'il y a ces choses-là. Je ne pense pas que ce soit parce qu'au final, ça ne tient pas. Parce que c'est quand même prévu pour. A priori, il n'y a pas de souci. Donc, bon, voilà. Bref, j'ai dû refaire ma réparation. Là, j'ai été moins con. J'ai pris un nouveau patch de Taniasus Tape, toujours en transparent, parce que c'est vrai que c'est discret, c'est pas mal. Et au lieu de couper un rectangle bêtement et d'en gâcher la moitié, eh bien, j'ai simplement coupé le rond en deux. Donc, j'ai conservé l'arrondi et, en fait, ça rentre nickel. Comme ça, je peux encore faire une réparation de plus. Là, ça fait quasi 24 heures maintenant que c'est en place. Franchement, c'est propre. Il n'y a pas de petits coins qui se décollent. On voit juste encore un petit peu d'air au niveau de la déchirure. Peut-être que j'aurais pu m'appliquer un peu plus au moment où je l'ai collé. Il y a aussi des micro-plis sur le tissu qui font que, parfois, ça pourrait peut-être bouger un petit peu, peut-être se décoller un petit peu. Mais là, ça a l'air de bien tenir. Franchement, le résultat me plaît bien. C'est solide. Ça reste souple. On verra si un jour j'ai besoin de laver la doudoune. Là, il n'y a pas besoin parce que maintenant, elle sent le propre. Elle est juste toujours un petit peu trop petite. Mais elle est réparée. Donc, elle est repartie pour un tour. Pour résumer, le Tenatius Tape, ça me paraît être une très bonne solution pour réparer des fringues comme ça, des doudounes ou autres vestes ou des tentes ou je ne sais quoi sur le terrain. C'est vrai que ça colle tout de suite. Je pense qu'une fois que ça a bien adhéré, si on fait un collage propre, c'est impeccable. Ça s'en porte facilement. Là, ça reste discret en transparent. Après, bien sûr, ça ne fait pas un vêtement neuf. On voit quand même qu'on a fait quelque chose. Moi, ça va, c'est en bas, c'est discret. Si c'était peut-être sur une manche ou quoi, ça se verra un peu plus. Mais après, c'est le but aussi de ce genre de fringues, c'est de les utiliser, c'est de les user, c'est de partir à l'aventure avec. Donc forcément, à un moment, ça a des cicatrices et on ne peut pas toujours avoir des trucs neufs et quelque part, ça donne un petit charme. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, je vous mets les liens en description si vous avez besoin de trouver ce matériel et je vous dis à très bientôt. Ciao !